Voici un paragraphe assez difficile de la classe de seconde. Nous allons démontrer la première conjecture que nous avons fait sur le sens de variation de la fonction carré. Je vous rappelle qu'on avait dit qu'elle était décroissante, puis croissante. Donc on va essayer de démontrer ce tableau de variation-là. Alors, un petit rappel pour cela, on revient à ce que l'on connaît des fonctions croissantes et décroissantes qu'on avait vues quand on a fait les fonctions affines. C'est ainsi qu'une fonction croissante va conserver l'ordre entre les antécédents et les images. C'est-à-dire que si je prends des antécédents qui sont rangés dans un certain ordre, alors leurs images sont rangées dans le même ordre. Pareil pour la fonction décroissante, mais elle ne conserve pas l'inverse de l'ordre. C'est-à-dire que si je prends des antécédents rangés dans un certain ordre, alors les images sont rangées dans l'ordre inverse. On a ici croissante et décroissante. Si j'avais strictement croissante et strictement décroissante, j'aurais un inférieur et un supérieur strict ici. Alors, on va donc étudier maintenant les variations de la fonction carré. Étant donné qu'on n'a pas les mêmes variations sur l'ensemble des réels négatifs et des réels positifs, on va séparer l'étude. On va faire d'abord l'étude sur les réels positifs et ensuite on fera l'étude sur les réels négatifs. Donc ici, je commence par l'étude des variations de la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre deux réels x1 et x2 qui sont ici, de cette manière-là, on a x1 qui va être inférieur à x2. C'est-à-dire que je reviens à la définition des variations d'une fonction. Je prends deux réels rangés dans un certain ordre. Par habitude, on prend x1 qui est plus petit que x2. Voilà. Et je précise le fait qu'ils sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, ils sont donc supérieurs ou égales à 0 tous les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a donc nos deux réels qui sont rangés dans un certain ordre. On veut savoir dans quel ordre sont rangées leurs images. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut comparer f de x1 et f de x2. Et ça, pour comparer deux nombres, f de x1 et f de x2, ce sont bien entendu les images de x1 et de x2. Quand on veut comparer deux nombres, vous avez vu normalement au collège, quand vous travaillez avec des fractions, que pour comparer deux fractions, on étudie le signe de la différence. On étudie le signe de la différence des deux. Alors, attention, ne dites pas « on fait la différence » parce que ça ne veut rien dire. On étudie le signe de la différence f de x1 moins f de x2. Et en fonction du signe, si on trouve quelque chose de positif, alors ça voudra dire que f de x1 est plus grand. Si on trouve quelque chose de négatif, alors ça voudra dire que f de x1 est plus petit. Bien, on veut faire une étude de signe. Donc, si on veut faire une étude de signe, encore faut-il le calculer. Donc, on a f de x1 moins f de x2. On calcule ça. f de x1, on est avec la fonction carré toujours. Donc, f de x1, c'est donc x1 au carré. Et f de x2, ça nous fait moins x2 au carré. Et on retrouve ici quelque chose que l'on reconnaît et qu'on a déjà vu un certain nombre de fois. C'est-à-dire que là, je reconnais un carré, un moins, un carré. Et on reconnaît l'identité remarquable. Ici, a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Et donc, je vais factoriser ça. Pourquoi ? Je suis obligé parce que je cherche, je fais une étude de signe. Et la seule chose que l'on a vue au collège qui nous permet de donner le signe de quelque chose, c'est la règle des signes que vous avez vue en quatrième, en disant que moins par moins, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. Mais attention, quand on dit moins par moins le par, signifie qu'on a une multiplication ou une division. C'est pour ça qu'on est obligé de factoriser. On n'a pas de règle des signes avec l'addition ou avec la soustraction. Donc, on factorise ici. Ça nous fait x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 en appliquant notre identité remarquable ici. Et maintenant qu'on a cette chose-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va étudier séparément le signe de chacun des facteurs. Donc ici, on étudie séparément le signe de chacun des facteurs pour pouvoir appliquer notre règle des signes. Alors, bien entendu, si on a séparément, vous pouvez, suivant la page que vous avez, présenter ça de façon séparée comme ça, en disant d'un côté, on a pour x1 moins x2 et après, là, j'aurai pour x1 plus x2. Et là, on arrive dans des techniques, donc de travail avec les inégalités qu'on a déjà un petit peu vues, mais pas trop. Alors, pour x1 moins x2, comment est-ce qu'on va faire pour procéder avec x1 moins x2 ? On ne les a pas choisis n'importe comment, nos x1 et x2. On les a choisis ici, c'est encore écrit, on les a choisis de cette façon-là. On a ici x1 qui est plus petit que x2. On les a choisis comme ça. Ça, je vais l'appeler 1, ici. Et donc, si j'ai choisi ça, je vais dire ici, on a tout simplement x1 est plus petit que x2, ce qui est équivalent à dire quoi si je fais passer le x2 de l'autre côté, ça nous fait donc x1 moins x2 qui est inférieur à 0. D'accord ? Et donc ici, on peut dire que x1 moins x2, ici, est négatif. Voilà, et ça, c'est bon. J'ai déjà le signe de mon premier facteur qui est là. On sait qu'il est négatif ici. Pas de souci. Et c'est déjà la moitié du travail de fait. Pour la deuxième partie, pour le deuxième facteur, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. On regarde ici x1 plus x2. Mais on n'a pas de règle des signes. Mais attention, on sait quand même travailler avec les inégalités. Et en particulier, ici, si je prends mon x1 et mon x2, on est bien d'accord qu'ils sont tous les deux plus grands que 0. Donc, je vais dire que x1 est plus grand que 0. Et x2, lui, il est plus grand que 0. Alors attention, ici, on a bien un supérieur ou égal. C'est-à-dire que x1, il peut valoir 0. Par contre, x2 ne peut pas valoir 0 parce que x2 est plus grand strictement que x1. Donc, x2 est obligatoirement comme ça. Et on a donc ici deux inégalités qui sont de même sens. Et donc, si on a deux inégalités qui sont de même sens, alors on peut les ajouter membre à membre. Ça, on a déjà vu qu'on pouvait faire ça. Et donc, si on peut les ajouter membre à membre, ça va me faire ici x1 plus x2. Et ici, ça va me faire supérieur à 0. Ici, donc, on ajoute membre à membre. Deux inégalités de même sens. Ça, ça fait partie des choses que l'on peut faire. Donc, j'obtiens cette chose-là. Et je peux donc dire ici que x1 plus x2 est donc ici positif. Je n'aurais même pu dire mieux que positif. C'est-à-dire, j'aurais pu dire strictement positif. Mais, voilà. Alors, regardons maintenant. Puisque mon étude est quasiment terminée, il ne me reste plus qu'à conclure. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On avait f2x1 moins f2x2 qui était égal à ce produit-là. x1 moins x2 multiplié par x1 plus x2. Maintenant, j'ai étudié le signe de chacun des facteurs. J'en ai un qui est négatif et l'autre qui est positif. Je vais pouvoir dire, donc, ici, si je prends x1 moins x2 multiplié par x1 plus x2, ça, ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire négatif. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je fais ici moins par plus. D'accord ? Puisque j'ai un négatif multiplié par un positif. Ça, c'est la même chose que de dire x1 moins x2 facteur de x1 plus x2, c'était quoi ? C'était f2x1 moins f2x2, qui est donc négatif, puisque c'est la même chose. C'est juste une écriture qui est différente. Et cet équivalent, je vais passer le moins de l'autre côté, ça nous fait donc f2x1 qui est inférieur à f2x2. Voilà ce à quoi j'arrive. Ça, je le passe également en jaune pour bien voir avec l'autre en haut. et je vais l'appeler 2, ici. Et je vais pouvoir dire en conclusion, d'après, alors si je prends d'après 1 et 2, on a le droit de faire ça dans la rédaction, c'est-à-dire de mettre des points comme ça et de les repérer. Alors regardez ici, le 1, c'était ça. J'avais dit que x1 et x2 étaient rangés dans un certain ordre, c'est-à-dire x1 est plus petit que x2. Et j'arrive à la fin, au deuxième, à quoi ? À f2x1 qui est plus petit que f2x2. Donc ici, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre. Donc d'après 1 et 2, les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans le cadre d'une fonction strictement croissante. f est donc strictement croissante sur l'intervalle, donc celui que l'on a vu dit au départ, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà ici pour cet intervalle. Donc on a justifié uniquement cette partie-là, c'est-à-dire qu'elle est strictement croissante ici. On n'a pas justifié cette flèche-là. Alors maintenant, voilà la méthode. On va faire exactement la même chose sur le deuxième intervalle. Alors, je l'ai fait par avance puisque c'est la méthode. Moi, je vous invite fortement à essayer de le faire et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je suis cette fois-ci sur l'intervalle moins l'infini 0. Je vais avoir donc x1 et x2 qui sont deux réels tels que x1 est plus petit que x2. Ça, c'est quelque chose que l'on conserve. C'est toujours notre 1 ici. Et ils sont tous les deux plus petits que 0. Donc, on va compléter en disant qu'ici, ils sont inférieurs ou égales à 0. On veut toujours comparer les images. Donc, on étudie le signe de f de x1 moins f de x2. On ne refait pas le calcul parce que c'est exactement le même. Donc, on reprend notre forme factorisée. On étudie séparément le signe de chacun des facteurs. Donc là, ça ne change rien pour x1 moins x2 qu'on soit sur l'ensemble des réels positifs ou l'ensemble des réels négatifs. On les a choisis rangés dans un certain ordre. Et donc, ça ne change rien pour x1 moins x2 qui reste négatif. Par contre, pour x1 plus x2, cette fois-ci, on a x1 et x2 qui sont tous les deux négatifs. x2 peut valoir 0. Donc, x2 est inférieur ou égal à 0. Par contre, x1, lui, il est obligatoirement strictement inférieur à 0. Et on peut les ajouter membre à membre, ce qui va nous donner donc x1 plus x2 qui va être négatif au final. Et donc, si on obtient ça, ça nous fait donc le produit qui est positif puisqu'on fait moins par moins. Et on obtient donc f2x1 qui est inférieur à f2x2. J'obtiens donc cette chose-là. Et ça, c'est notre deuxième résultat. Et donc, au final, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, on a les antécédents qui sont rangés dans un sens. Et les images qui sont rangées dans le sens inverse. J'ai fait une erreur en recopiant. Donc, ils sont rangés dans ce sens-là. Puisque f1x1 est plus petit que f2x2. Et donc, ça a inversé l'ordre puisque les abscisses dans un sens, les ordonnées, dans l'autre sens. Donc, d'après 1 et 2, je peux dire que la fonction f est strictement décroissante, cette fois-ci, sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on obtient donc le tableau de variation que l'on avait obtenu. Alors, je mets une petite remarque ici en disant que c'est très long. C'est une méthode qui est très longue pour étudier les variations d'une fonction. Et donc, mais c'est la seule chose dont on dispose au niveau de la classe de seconde. On n'a pas d'autre moyen d'étudier les variations d'une fonction. Donc, l'objet de la classe de première sera d'avoir une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique pour arriver à trouver très, très facilement le sens de variation d'une fonction. En attendant, pour toutes les fonctions de référence de la classe de seconde, on utilisera cette méthode qui certes est fastidieuse, mais qui est efficace et qui fonctionne. Maintenant, on va voir la deuxième conjecture du temps qu'on y est puisque c'est très lié au sens de variation, c'est-à-dire le signe de la fonction carré. Le signe de la fonction carré, alors on va faire quelque chose qu'on va répéter après quand on aura vu toutes les fonctions de référence. On va utiliser le tableau de variation et faire une lecture graphique pour déterminer le tableau de signe de la fonction. En fait, un tableau de variation, c'est ni plus ni moins qu'une représentation schématique de la courbe. Et donc, on peut la visualiser, c'est-à-dire qu'elle descend et puis après, elle monte. Et là, on voit bien qu'elle descend. Ici, j'ai la ligne qui concerne les x, c'est-à-dire qui nous indique comment est-ce qu'on se déplace de gauche à droite. Et ici, ça correspond aux y, c'est-à-dire que ici, toutes les valeurs que j'ai dans cette case-là correspondent aux ordonnées. Et donc, je rappelle que si on veut faire une étude de signe, on veut regarder si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, est-ce qu'on est au-dessus de 0 ou est-ce qu'on est en dessous de 0 ? Eh bien, ici, vous voyez bien que le 0 est ici. Donc, là, je vais avoir 0 pour f de x, c'est obligatoirement. Et là, je vois bien que la courbe, elle est toujours au-dessus. Et donc, j'ai bien plus ici. Il n'y a pas d'autre justificatif à donner. C'est les variations, c'est la lecture du tableau de variation qui donne le tableau de signe de la fonction. C'est une démonstration à part entière. Ça sert à la fois de démonstration et de résultat. Merci. Merci.